bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va parler de playstation 5 bah non on va pas parler de playstation 5 il n'y en a plus et puis si tu en veux une de toute façon tu es obligé d'aller l'acheter un de ces en***** scalpeurs qui va essayer de t'arnaquer de te la vendre 1600 balles je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui et dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis ce magnifique pc sous ma télé à la place d'une ps5 bah c'est simple comme j'ai dit au début de la vidéo de toute façon déjà il ya plus de stock de ps5 et il ya plus de stock de xbox series x donc comme ça l'affaire c'est réglé mais de toute façon après y avoir un petit peu réfléchi j'ai quand même préféré mettre un pc sous la télé même si j'avais eu possibilité d'acheter une de ces deux consoles et je vous explique pourquoi déjà je me suis lancé un petit défi personnel en effet je voulais monter un pc à moindre frais qui puisse me permettre de jouer et que je puisse utiliser avec la petite famille sans aucun problème le défi c'était de récupérer un maximum de pièces d'occasion ou de récup parce que j'ai pas mal de pièces qui traînent chez moi vu que je monte pas mal de pc et que j'aide pas mal de gens du coup je récupère beaucoup de matos et de temps en temps je me fais des petits projets perso et là j'avais un projet de me faire un pc console de jeu donc l'idée numéro un c'est que ça coûte le moins cher possible et en l'état j'ai pratiquement tout récupéré sur cette machine la seule chose que j'ai acheté et où je me suis lâché pour monter ce pc c'est le boîtier j'ai trouvé ça sur amazon et j'avoue je me suis vraiment fait plaisir je voulais un petit boîtier sympa qui rentre facilement dans un mob télé qui est un petit côté home cinéma avec de l'alu brossé comme ça non le boîtier il rend vraiment bien plus il ya une vitre teintée sur le côté ce qui donne un petit peu de charme à l'ensemble le boîtier en lui même voilà il est en espèces d'alu brossé sur le dessous vous avez des aérations pour ventiler vous en avez également sur le côté à l'arrière et une sur le dessus et qu'est ce qu'on y trouve dans ce magnifique boîtier on y trouve un intel core i7 4790 avec 16 giga de ram une alimentation 620 watts en tech on y trouve également une nvidia 1650 ainsi qu'un ssd 3 pouces et demi de 250 giga pour le système et un disque dur mécanique de 2 terras pour le stockage et franchement pour un petit pc console de jeu pour aller sous la télé ça va le faire très très bien si vous voulez le même boîtier faites attention pour le montage moi j'ai utilisé une alimentation de récup du coup elle n'est pas modulaire et pour le câble management c'est un peu compliqué j'ai fait bricolo bricolette avec des serflex les petits colliers en plastique là pour serrer les câbles parce que dans ce boîtier là le moindre espace est vraiment dur à trouver par contre une fois que vous arrivez à tout caser dans vous êtes content attention toutefois le boîtier était livré sans ventilateur du coup j'ai ajouté un ventilateur en top pour aspirer l'air et un ventilateur à l'arrière en extraction pour extraire tout l'air chaud autre particularité de ce boîtier aussi faites attention c'est que l'alimentation se monte en front sur le boîtier elle est montée sur le devant et il y a un petit câble qui vous ramène le connecteur d'alimentation à l'arrière quand vous montez votre alimentation faites attention de choisir une alimentation qui n'est pas trop haute pour le boîtier parce que sinon vous pourrez pas brancher le câble relais qui amène votre alimentation à l'arrière du boîtier dernière petite chose à savoir si le boîtier vous plaît les disques durs se montent en bas du boîtier donc vous n'avez pas de possibilité de mettre des ventilateurs sur le bas du boîtier enfin vous pouvez en mettre mais c'est un disque dur ou un ventilateur donc au choix pour ceux qui s'y connaissent vous avez compris que vu la config cette machine sert surtout à faire tourner des jeux en 1080p autre problématique qu'on peut se poser c'est le nombre de fps mais il faut savoir que la plupart des téléviseurs de salon tourne à 60 ou 50 fps donc avoir une carte graphique haut de gamme qui te fait du 200 fps dans tous les jeux sur une télé pas trop d'intérêt et donc cette petite config là pour jouer en 1080p avec les graphismes en médium ou en ultra suivant les jeux évidemment c'est topissime pour qu'on puisse jouer en famille je lui ai adjoint des manettes sans fil microsoft j'avais une manette sans fil microsoft xbox 360 qui traînait du coup je les connecte à ce pc là et vu qu'on est tous gamers à la maison et qu'on joue sur pc on a tous des manettes xbox filaire j'ai simplement acheté des rallonges usb pour pouvoir les utiliser allongés dans le canapé quand on joue à trois ou quatre pour télécommander le pc du canapé j'utilise un clavier sans fil logitech mini des nouveaux je crois la référence il n'est plus commercialisé je l'avais acheté d'occasion il y a quelques années je n'avais pas payé très cher j'avais fait vraiment une bonne affaire là dessus et c'est idéal pour contrôler un pc quand on est dans son canapé et ce pc là je vous garantis qu'il est capable de faire tourner tous les jeux du moment quel que soit le jeu si le jeu est vraiment gourmand il suffit juste de faire quelques concessions au niveau des réglages graphiques mais tout tourne l'autre avantage d'avoir un pc dans le salon c'est d'avoir une logitech absolument énorme sur ce point là le pc est absolument imbattable que ça soit sur steam sur le epic game store sur le ubisoft plus sur le game pass sur le ie play bref vous avez vraiment de quoi faire et pour pas très cher du tout ça c'est vraiment un gros avantage du pc par rapport aux consoles si vous voulez vraiment avoir accès à plein de jeux et pour pas cher autre très très gros avantage selon moi du pc c'est les émulateurs vous pouvez jouer à absolument toutes les anciennes consoles et tous les anciens jeux sans aucun problème il suffit d'installer le logiciel qui va bien de mettre les roms qui vont bien et vous êtes parti pour des milliers d'heures de jeu autre avantage du pc par rapport aux consoles c'est que vous pouvez facilement les upgrader si jamais mon pc venait à tirer la langue il me suffira de changer sa carte graphique et d'en mettre une un petit peu plus performante et je remettrai un petit coup de boost à la machine pour quelques années bref vous avez compris pour les joueurs il ya vraiment beaucoup d'avantages à avoir un pc il y a évidemment aussi quelques contraintes et oui pour installer un pc sous la télé il faut quand même avoir un minimum de connaissances bien que maintenant ça soit quand même assez simplifié mais il faut savoir installer un os donc moi j'ai choisi d'installer windows 10 pour avoir accès à tous les magasins gaming il faut savoir faire un minimum de configuration il faut savoir installer un jeu faire le minimum c'est vrai que sur console vous vous posez pas trop de questions vous insérez votre blu ray ou vous achetez un jeu directement dans le magasin vous cliquez ça s'installe ça joue il n'y a pas trop de configuration à faire c'est vrai que pour ça c'est simplissime en tout cas pour ce qui est de notre usage personnel à la geek family c'est vrai que ce pc correspond tout à fait aux attentes qu'on avait d'une console de salon bref ce pc n'a que des avantages je ne compte pas pour le moment m'acheter une console même si j'aimerais bien faire the last of us 2 mais bon sait-on jamais peut-être qu'un jour sony il mettra sur le psn pc on peut toujours rêver un l'espoir fait vivre en ce qui concerne le prix de ce pc si vous négociez bien sur le marché de l'occasion vous devriez vous en sortir pour 300 ou 350 euros grand maximum et je vous assure que si vous arrivez à vous en sortir pour ce prix là un pc gaming d'occasion c'est vraiment le top pour mettre sur la télé franchement faites moi confiance vous ne le regretterez pas figurez vous que j'allais conclure ma vidéo en oubliant un argument de poids pour le pc des fois je fais naouac c'est pour joueur en carton gamer en carton et voilà je me pose là et donc le réseau bah oui c'est un truc de console de payer pour pouvoir jouer en réseau sur pc c'est gratuit du moment qu'on achète un jeu quel que soit le jeu on l'a payé on peut jouer en réseau voilà à part les mmorpg où tu payes tous les mois pour jouer mais ça c'est l'exception qui confirme la règle on est d'accord mais sinon sur pc le jeu réseau est gratuit et ça c'est quand même un argument du poids pour mettre un pc sous sa télé et puis c'est tout attention pas de guerre avec les consoles eux je suis absolument pas en train de dire que les consoles c'est nul je suis juste en train de développer quelques arguments pour expliquer pourquoi c'est quand même sympa d'avoir un pc sous la télé à la place d'une console évidemment qu'une console c'est bien aussi évidemment qu'on peut aussi avoir les deux d'ailleurs il se peut que dans le futur je craque pour une des consoles je ne l'exclus pas moi je suis absolument pas fermé c'est absolument pas un souci donc pas la peine de pleurer en disant que je suis anti console c'est pas du tout le cas bon mais si vous y tenez vraiment allez mettez un petit dislike ça aidera un petit peu pour le référencement c'est cadeau pour moi et en plus vous vous vengez un petit peu donc tout va bien voilà j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas j'ai été ravi de vous la présenter si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans la barre des commentaires vous pouvez également rejoindre le tout nouveau discord de la chaîne si vous voulez parler en live avec moi pour que je puisse vous aider sur certains sujets votre pc le home cinéma les jeux qu'on puisse discuter tranquille ou au calme il n'y a pas de souci je suis en train d'essayer de réunir une petite communauté sympa donc si vous voulez venir vous y ajouter n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne n'hésitez pas à le faire à activer la petite cloche qui va bien également si vous l'êtes tenu informé des prochaines vidéos moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures ciao